bonjour bonsoir salut à tout le monde bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui c'est justement pour la vidéo de dreadlock juste pour vous informer quand vous le voyez sur ma tête que je viens de rager mes cheveux pas pour quitter les dreadlocks c'est pour recommencer mes dreadlocks avec le full head droid sur toute ma tête parce que ce que j'avais auparavant on appelle ça le high top droid high top droid c'est à dire tu rages ici tu gardes les cheveux là tu fais un dreadlock tu attends au moins un à deux ans ça va commencer à descendre c'est ce qu'on appelle le high top droid en anglais quand si tu connais en français maintenant je fais le full head droid et avec le droid que j'avais auparavant je ne pouvais pas faire le full head droid parce que j'avais l'habitude de rager là donc si je faisais le full head droid c'est très long c'est très très court donc ça n'est pas matché qu'est ce que je faire j'ai coupé mes cheveux mais quand j'ai coupé mes cheveux je n'ai pas ajouté mes cheveux j'ai gardé mes cheveux parce que j'ai besoin de mes cheveux dans le futur je vais repousser les cheveux il y a certaines parties de ma tête qui ne poussent pas très vite les cheveux je vais les utiliser comme par à cheveux et juste sélectionner les bons cheveux que je gardais ici les plus mauvais le ggt donc ceux-là seront dans le futur qu'il y ait comme c'est qu'au cas où j'aurais besoin de cheveux j'ai pas besoin d'aller chercher des faux cheveux ou des volors parce qu'il ya des gens qui utilisent les faux cheveux et les volors c'est leur préférence personnelle moi personnellement j'aime pas les cheveux de bruit sur ma tête à plus faute raison les faux cheveux voilà pourquoi je garde mes cheveux comme banque à cheveux quand j'ai ragé juste fait la sélection ceux-là étaient les plus bons donc c'est ce que vous devez faire ok apprenez à aimer vos propres cheveux à étudier vos propres cheveux dans le futur je peux utiliser la sous ma tête en moi deux mois trois mois quatre mois je peux encore faire l'attachement de ça sur mes cheveux et ça marche très bien parce que je fais comme panne donc ce n'est pas une perte et tu n'auras pas besoin de faux l'ox parce que ça ce sont tes cheveux naturels tu n'as pas à prendre les cheveux de qui qui se soit mais sur ta tête je fais comme panne donc c'est ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui vous aurez des vidéos de moi sur comment je vais faire pour pousser vite mes cheveux et quand est-ce que je vais commencer mes tweets et comment je vais faire pour commencer mes tweets donc ceux qui sont avec moi et qui ont déjà commencé les tweets vous allez apprendre à pousser vite vos cheveux aux tweets est-ce que je vais comprendre et tous ceux qui sont avec moi qui n'ont pas encore de tweets mais qui pensaient qu'ils voulaient faire des tweets on va commencer la journée ensemble on va pousser les cheveux jusqu'à 5 à 6 ou 7 mois et après ça on va commencer à faire le crochetage je vais toujours utiliser le crochet parce qu'avec le crochet comme vous voyez mes cheveux si c'est propre tu peux laver ta tête même le premier jour même le jour où tu fais le crochetage tu peux laver ta tête est-ce que je fais comprendre mais si tu utilises si vous utilisez d'autres méthodes vous ne pouvez pas laver vos têtes j'ai expliqué ça dans beaucoup de vidéos si je fais comme pas restez connecté vous aurez des vidéos sur les droïdes donner des tips comment faire pousser les cheveux parce que c'est ce que je vais faire je vais utiliser des différents produits sur votre tête pour savoir s'ils vont marcher ou sinon pas marcher